Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue GoBots et plus précisément Machine Robo, consacrée donc au Machine Build numéro 02 Bike Robo, alias donc Cyclos en français ou Cycle donc dans la version US. Il s'agit là, et je le précise justement, non pas de la version Mecha Design tirée de la série Anna Barbara que nous avons connue en France mais plutôt de la série japonaise Revenge of Chronos ce qui explique pourquoi il y a quelques petites différences par rapport au personnage américain de la série Anna Barbara. Voilà, les présentations sont faites, alors que diriez-vous à présent de passer tout de suite au vif du sujet ? Allez c'est parti, let's go ! Et attardons-nous donc d'un peu plus près sur la boîte, plutôt sympathique, sobre et compacte. Si on regarde à côté de mes mimines, voilà, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui ne prend pas trop de place, ce qui est plutôt bien puisqu'il existe différents personnages sortis dans cette collection. Donc nous avons ici, il est bien indiqué, Machine Robo Series du fabricant donc Megahouse. Nous avons notre personnage donc Bike Robo, aka Cycle ou aka Cyclos chez nous. On nous indique également qu'il s'agit de la gamme Machine Robo. La petite différence comme je vous disais tout à l'heure avec la version Anna Barbara, c'est que là au niveau du design et tout particulièrement le visage, nous sommes dans quelque chose qui ressemble donc à la série japonaise Revenge of Chronos et non pas donc les Gobos comme nous les avons connus donc à l'époque chez nous en France. Voilà donc pour cette petite boîte, on retrouve donc non pas un artwork mais une photo de notre personnage. Sur la tranche latérale droite, voilà, tout plein d'indications, sécurité et autres. Sur la tranche latérale gauche, nous avons donc bien tout simplement les accessoires qui se trouvent dans la boîte. Donc nous avons plusieurs types de mains et bien entendu donc le bloc moteur. Et au dos de la boîte, nous retrouvons donc notre Cycle ou notre Bike Robo donc ici présent, voilà, dans son mode véhicule. Donc une jolie moto, voilà, rien de surprenant là-dessus. Voilà pour la boîte. Et bien évidemment donc à l'intérieur se trouve la petite notice et de montage et de transformation. Pourquoi de montage ? Tout simplement parce qu'il est précisé Machine Build. Alors oui, il s'agit avant tout d'un modèle kit. Alors je vous rassure, pour ceux qui sont un petit peu fébriles, qui ont un petit peu peur de ce genre de choses, je vous rassure, les jambes, les pieds, les mains, enfin les bras, le torse, la tête, tout est déjà construit. Vous avez juste différentes petites grappes, voilà, à l'intérieur de différentes couleurs. Donc en chrome, en noir, en argenté mat, en argenté teinté, plastique teinté dans la masse et en jaune. Voilà. Ces grappes-là donc vont vous permettre surtout de venir habiller votre robot. Donc par exemple, toutes les petites pièces jaunes qui se trouvent ici, ici sur son torse, sur sa ceinture, au niveau du dos de sa tête, enfin bref, voilà, vous avez juste des petits accessoires à venir placer, ainsi que donc les côtés latéraux, voilà, ici en argenté, donc qui sont également donc à fixer manuellement. Voilà, qui est assez fun, puisque voilà, on se retrouve avec non seulement un petit robot sympa, mais aussi une petite notion de montage, voilà, ça nous occupe 5-10 minutes et c'est plutôt sympa. Par contre, je tiens à préciser, pas de métal dedans, c'est du full plastique. Voilà donc pour les différentes indications et nous avons donc également, en termes d'accessoires, alors monsieur Focus, merci, voilà, je vais pousser ça, nous avons donc différentes mains, points fermés, mains ouvertes et également donc deux points qui servent donc à la configuration pour le mode moto. Voilà donc pour le contenu, plutôt très complet du coup. Et nous pouvons enfin passer à la présentation donc de notre bike robot dans son mode alternatif, regardez-moi ça si c'est joli, voilà, c'est du full plastique mais les finitions sont réellement magnifiques, on a plein de petits détails, la chaîne et le moteur, voilà, plein de petites moulures, sculptures et autres. Alors nous n'avons pas le phare translucide comme le jouet, puisque je le répète, il ne s'inspire pas donc non plus du jouet de l'époque mais plutôt du dessin animé. Donc voilà, c'est pour ça qu'on retrouve cette petite bulle jaunâtre et non pas translucide. Bon, j'aurais bien aimé avoir le choix, voilà, tout simplement de pouvoir ajouter si je voulais, donc une petite bulle translucide, ce n'est pas le cas mais c'est pas grave. Donc voilà, regardez, franchement, on retrouve bien le méca-design de notre Cyclos tel que nous l'avons connu en jouet donc durant notre enfance et aussi dans le dessin animé. Rien de vraiment négatif à dire, le poids pour une maquette, enfin pour un modèle kit, ça reste raisonnable, c'est assez costaud, ça supporte les manipulations, donc voilà, ça c'est plutôt une bonne chose, ce n'est pas juste une petite maquette qui va se casser au bout de 2-3 manipulations. Donc on retrouve la configuration ici des mains façon arrondie, voilà, qui sont donc adaptées pour le mode véhicule. Et puis, ben voilà, on retrouve le code couleur classique de notre Cyclos, à savoir donc du blanc, du noir, du orange, du rouge, du bleu. Vu de face, et on aperçoit même les petites interstices, vous voyez, je ne sais pas si ça se voit à l'écran, des pneus, voilà, ça c'est le souci du détail, et vraiment, vraiment très très poussé. Voilà, le guidon en chrome, tout plein de chrome un peu partout, vous voyez, vu de côté, vu de dos, de dessus, et au niveau de l'under carriage, voilà, c'est juste super propre. J'aurais aimé une petite béquille, histoire de le maintenir droit, voilà, il penche un petit peu de gauche à droite, bon, c'était le cas déjà pour le jouet de l'époque, mais bon, voilà, une petite béquille, vous voyez, on a un petit ergot juste ici, il aurait juste fallu que celui-ci puisse s'adapter avec un, voilà, une petite, une petite pièce rectangulaire, et hop, notre, notre bike-robo, donc, avait sa béquille, tout simplement. Bon, ce n'est pas le cas, c'est pas bien grave non plus, mais en tout cas, c'est à savoir, voilà. Et puis, donc, nous allons vérifier, voilà, regardez-moi ça, il roule parfaitement, c'est fluide, c'est calme, silencieux. Alors, ce ne sont pas des pneus en caoutchouc, mais la matière, il ressemble un petit peu quand même, voilà. Vraiment très, 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 très joli, j'ai rien à dire, le mode moto est vraiment terrible, voilà. De toute beauté, si je puis me permettre, et puis bon, là, on n'a pas beaucoup de gimmicks, le mode moto est bien sûr bien classique, la seule chose, c'est que vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, mais ça, c'est plutôt, de par la transformation, la possibilité, donc, de pouvoir modifier l'angle des deux guidons. Voilà, et ce sera tout, donc, pour les gimmicks, et pour cette petite pépite. Petite photo de famille, et par la même occasion, comparatif d'échelle, donc, avec notre Cy-Kill, voilà, GoBots, sorti, donc, dans les années 80, la version, donc, originale, le jouet original, ici, dans sa version standard, donc, la version miniature, et vous voyez, on a le même problème également, ici, pour le maintenir, voilà. Voilà, ils ont hérité des mêmes défauts, voilà. Sinon, vous voyez, au niveau du look, franchement, voilà, on retrouve bien notre Bike-Robot, ou Cy-Kill, ou Cyclos, rien à dire, c'est juste du bonheur. Et, pour finir, petit comparatif, donc, avec la version DX Bandai, voilà, de l'époque, également, et on s'aperçoit qu'en termes d'échelle, ça ne joue à pas grand-chose, hein, mais, voilà, c'est à peu près, à peu près kiff-kiff. Celle-ci, donc, la version originale est légèrement plus longue, celle-ci est légèrement plus large, voilà, au niveau de l'arrière. Bien, pour le reste, là encore, pas de doute possible, on reconnaît bien, donc, les caractéristiques physiques et communes, donc, de notre Villain-Pas-Beau. Alors, concernant la transformation, eh bien, c'est juste du bonheur, on retrouve quasiment, donc, la même transformation que pour les jouets originaux, donc, tant la version standard que DX, alors, plus de la version standard, puisque le moteur, donc, et du part-forming, il se déclipse, la version DX, il était bien fixé, donc, sur le dos, même si ça ne faisait pas joli, voilà, il n'y avait pas de part-forming pour la version DX. C'est le cas, donc, pour celui-ci, et vous allez voir, hein, toutes celles et ceux qui ont possédé ce personnage vont retrouver tout de suite leurs instincts de transformation et leurs habitudes, vous allez voir, donc, nous allons commencer tout d'abord par venir déclipser, voilà, les jambes, ici, donc, le moteur, vous avez deux ergots qui viennent se loquer, respectivement, ici et ici, et ceux du haut, qui, eux, viennent se fixer de chaque côté de la poitrine, voilà, donc, le moteur est enlevé, on le met de côté, voilà, ensuite, nous allons venir, hop, séparer les jambes de façon à venir sortir la première roue, hop, là, voilà qui est fait, ensuite, nous pouvons directement placer les jambes dans l'alignement, on sort les pieds, les talons sont déjà opérationnels, voilà, et nous avons, donc, la partie inférieure de transformer, et oui, c'est aussi rapide que ça, ensuite, vous pouvez, à présent, venir déclipser et écarter les bras, comme ceci, alors, vous voyez, hein, comme je vous disais, c'est un type de maquette, donc, voilà, pas de casse possible, c'est juste un système de fixation, comme ça, donc, ça, je trouve ça vraiment très, 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 très bien pensé, donc, on vient sortir, hop, le premier point, et le deuxième, hop, là, tac, 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 on vient lever la tête, on plie les coudes, rotation de la mimine, rotation de la mimine, voilà, tac, tac, on peut remonter, si vous le souhaitez, le guidon, comme ceci, vers le haut, ou vers le bas, c'est votre jouet, c'est vous qui voyez, et le voici, le voilà, notre petit bike robot transformé, yes, plus qu'à lui rajouter les roues aux épaules, hop, hop, et voilà, le travail, ah, qu'est-ce qui vous a de la gueule, la vache, et petit 360 de notre machine, bike machine, ou cyclos, ou cycle, dans son mode robot, regardez-moi ça, s'il est beau, majestueux, franchement, je le trouve superbe, pour un modèle kit, franchement, pas grand-chose de négatif à dire, le boulot est sympa, alors, il y a quelques petits défauts, on reviendra dessus tout à l'heure, nous verrons ça ensemble, mais sinon, pour le reste, regardez-moi ça, même en termes de pose, voilà, il y a vraiment de quoi se faire plaisir, il est beau tout plein, et franchement, je le trouve juste magnifique. Et petit zoom sur le visage, franchement, très sympa, visage tout argenté, avec les yeux jaunes dorés, alors, j'aurais aimé, quand même, même si je vous le dis, je vous le répète, il s'agit avant tout de la version Revenge of Kronos, j'aurais quand même aimé que Mega Hoos propose l'option d'offrir, donc, un deuxième visage alternatif, pour avoir, si on le souhaite, donc, le visage de notre Cyclos, version Anna Barbara, donc, visage noir, jaune du moins, avec des traits grossiers noirs, voilà, je préfère le visage Anna Barbara, mais c'est forcé, enfin, c'est évident, parce que ceci, voilà, la première série que j'ai connue, mais bon, ça aurait été vraiment cool d'avoir cette possibilité, ce n'est pas le cas, pour les raisons évoquées, puisque, voilà, c'est avant tout, donc, du Revenge of Kronos, mais regardez-moi ça, comme il est beau, il brille de mille feux, une véritable petite beauté. Alors, concernant les articulations, vous allez voir qu'il y a de quoi faire, alors, nous avons tout d'abord, donc, la tête que nous pouvons incliner, de gauche à droite, mais également, de pivoter, alors, on peut difficilement la tourner à 360, sinon, vous voyez, le petit bol jaune se détache, mais, voilà, on a quand même, vous voyez, une bonne amplitude de mouvement, qui est quand même gênée, malheureusement, par la bulle de la moto, mais bon, voilà, c'est quand même plus que correct, la pub d'OV, il agire plutôt pas mal, malgré ses grosses épaules, nous avons, bien évidemment, donc, une rotation intégrale, voilà, du bras, rotation également, voilà, de l'avant-bras à 360, nous avons une double articulation, pour le bras, regardez, l'amplitude de mouvement est vraiment optimum, je vais retirer la roue, pour que vous puissiez, voilà, le constater par vous-même, voilà, vous voyez, en termes d'articulation, ça, c'est vraiment très cool, nous avons également, donc, le point qui est fermé, mais, voilà, qui bénéficie, lui, aussi, d'une rotation intégrale, tout comme, le buste, que l'on peut également, vous voyez, on a la possibilité de le lever légèrement, vous voyez, on a un petit, on a un millimètre et quelques d'écart, donc, en tirant, qui permet, donc, de pouvoir faire basculer, voilà, le haut du torse, comme ceci, donc, ça, c'est plutôt cool, le grand écart JCVD, voilà, là encore, c'est raisonnable, on ne va pas se plaindre, et le grand écart latéral, là encore, hop, voilà, il assure parfaitement la pose, nous avons donc, vu que c'est un ball joint, voilà, nous avons, la cuisse, qui bénéficie, donc, de pas mal d'articulations, également, articulation du haut de la jambe, voilà, à 90 degrés, tout comme, pour, le genou, articulation, également, hop, optimum du genou, vous voyez, on est à un peu plus de 90 degrés, on a un oncle plutôt, voilà, plutôt sympa, l'amplitude est vraiment, vraiment bien foutue, voilà, le genou, donc, qui tourne, comme je vous l'avais montré, et puis, donc, le pied, que l'on peut lever, baisser, mais également, donc, d'incliner légèrement, de l'intérieur vers l'extérieur, c'est pas énorme, mais, voilà, on peut le faire quand même, bref, vous l'aurez compris, en termes d'articulation, il assure parfaitement le job, le job, la seule, le seul véritable gros défaut, que j'ai trouvé, donc, au mode robot, c'est, tout simplement, le poids, voilà, des roues, qui est assez conséquent, et qui, malheureusement, donc, a tendance, à venir, donc, rabattre les bras, voilà, vers le bas, voyez, l'articulation est assez, est assez molle, donc, je pense qu'il y a moyen de corriger le tir, avec un petit peu de vernis, mais, voyez, donc là, quand on n'a pas les roues, voyez, il, voilà, il tient la pose, quel que soit l'angle du bras, il n'y a pas de souci, mais, à partir du moment, où on va venir, lui placer, donc, voilà, les roues aux extrémités, eh bien, c'est là que ça commence à merder un petit peu, parce qu'avec le poids des roues, du coup, les bras ont tendance à être un petit peu ballants, voilà, voyez, ça tient un petit peu, et ça finit par tomber, donc, c'est pas évident de trouver une position, voilà, qui permettent de donner un petit peu de dynamisme au bras, puisqu'à chaque fois, les roues, donc, rabattent, voyez, on retombe, systématiquement, donc, voilà, ça, c'est pour moi, le gros point, le gros point noir du mode robot, sinon, pour le reste, franchement, rien à dire, c'est juste du bonheur, et pour info, sachez qu'il est également possible, donc, d'utiliser le moteur comme une arme, oui, oui, c'est ridicule, mais c'est faisable, vous avez ce petit ergot là, voilà, vous le sortez juste ici, vous mettez le point comme ceci, et voilà, vous mettez le canon moteur, en mode méga sèche cheveux, je ne sais pas quoi dire, mais voilà, c'est faisable, on est d'accord, c'est totalement inutile, surtout que dans la série, dans la série, en fait, comment, Cykel, donc Cyclos, ou Bike Robot, ne possèdent pas d'armes, ils jettent des décharges d'énergie, donc, par ses points, donc voilà, il est également possible, de venir, si vous le souhaitez, via le petit ergot, voilà, le petit port 3 mm, qui se trouve juste ici, vous pouvez également, si vous le souhaitez, voilà, venir stocker le moteur derrière, pour éviter de le perdre, voilà, on est d'accord, ça c'est très moche, ça nous fait vraiment penser, voilà, au DX, bon, en moins pire, on est d'accord, mais bon, voilà, c'est faisable, mais on est d'accord, c'est purement, anecdotique, voilà donc, pour les petits gimmicks, et accessoires, et comme je vous le montrais, donc, au début de la vidéo, vous avez également, donc, d'autres, voilà, d'autres paires de mains, des mains un peu plus carrées, moi, je préfère les rondes, comme dans l'anime, mais vous avez aussi, des mains un peu plus carrées, voilà, et puis, vous avez aussi, donc, les mains en position ouverte, si vous le souhaitez, voilà, moi, personnellement, je vais garder ça, et ça, je vais le mettre au chaud, voilà donc, pour les accessoires, vraiment très complet, pas grand chose de négatif à dire, voilà, ça fait vraiment son taf, véritablement, une bonne petite surprise, que voilà, petite photo de famille à présent, aux côtés, donc, de notre CyKill G1, et oui, il y a véritablement, une belle différence de taille, mais pour le reste, vous voyez, on retrouve les caractéristiques, communes, aux jouets, y compris, donc, dans le code, schéma couleur, et petite photo de famille à présent, aux côtés, donc, de la version G1, dans son échelle DX, voilà, à peu près, à peu près similaire, en termes de taille, donc, à notre, à notre Bike Robo, donc, ça vous permet également, de vous donner, donc, une idée de l'échelle, donc, de ce petit paire. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour, consacrée au plutôt très sympathique, Bike Robo, donc, du fabricant Mega Ous, voilà, dans sa version, donc, de type japonaise, ou animé japonais, véritablement, une petite, une bonne petite surprise, un mélange figurine, modèle kit, puisque vous l'avez vu, il y a des grappes, il y a quelques éléments, donc, à venir fixer soi-même, et puis, à la fois, donc, le jouet est transformable, la transformation est efficiente, on retrouve quasiment les mêmes étapes, que nous avions, donc, avec les jouets d'origine, les articulations, forcément, grâce aux technologies actuelles, nous permettent vraiment de nous faire plaisir, et de donner des positions dynamiques, le seul petit bémol, les seuls petits bémols, vraiment, que j'aurais à donner, ce sont, donc, tout d'abord, premièrement, le choix d'avoir le visage version japonais, ou le visage version US, j'aurais préféré, donc, avoir, moi, le visage jaune et noir, et puis, et puis, donc, les roues qui sont d'un point assez conséquent, et qui ont tendance, donc, à faire pendouiller un petit peu les bras, donc, voilà, c'est un petit peu dommage, mais je pense, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'avec un petit peu de vernis incolore, pour épaissir un petit peu les articulations, il y a moyen de faire quelque chose de plus stable, voilà, donc, j'espère, en tout cas, que cette revue vous a plu, vous a permis, donc, de vous faire une idée de cette gamme Machine Build, il n'en existe d'autres, malheureusement, très difficiles à trouver, ils n'ont jamais été distribués, malheureusement, en France, officiellement, voilà, donc, n'hésitez pas, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé, donc, de cette vidéo, et surtout, de ce petit père, je vous souhaite, pour ma part, donc, de passer un excellent week-end, ou de bonnes vacances, si vous avez de la chance, d'y être, si vous avez la chance d'y être, du moins, et puis, que vous dire à part, je vous donne rendez-vous, donc, très prochainement, pour de nouvelles aventures, voilà, amusez-vous bien, reposez-vous bien, et surtout, 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 n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, ah oui, et n'oubliez pas non plus, les petits pouces bleus, voilà, allez, je vous fais plein de petits bisous, les amis, à bientôt, bye, bye, tchuss ! I would've waited an eternity for this, it's over, prime, I'm,